A mon avis, la mort devrait être un service public gratuit pour tout le monde, comme la naissance, non ? De toute façon, l'heureux temps que chantait Brassens où les gens avaient à cœur de mourir plus haut que leur cul, c'est un temps qui est révolu, on vit maintenant dans une démocratie couchée, et dans une démocratie couchée, il m'apparaît naturel que les morts donnent l'exemple de l'humilité. Je ne sais pas si c'est tout clair. Donc assez joli comme formule. Les gens avaient à cœur de mourir plus haut que leur cul. Qui c'est ça ? C'est Brassens. Ah oui, c'est Brassens. Voilà un mec qui avait le sens du verbe, tiens, Brassens. Moi, j'avais une passion pour ce homme-là. Un de mes grands regrets, c'est de ne jamais l'avoir rencontré, Brassens. Le seul contact que j'ai eu avec Brassens, c'était... C'était pas très longtemps avant sa mort. Il m'a téléphoné chez moi. Il m'a dit... Allô, Pierre Desproches, je suis Georges Brassens. Je vous appelle pour vous dire que j'aime beaucoup ce que vous faites. Bon, alors, bien sûr, je lui ai répondu que moi aussi, j'aimais beaucoup ce que je faisais, évidemment. Eh, c'est pour deux rires, ça. Je pense pas ce que je dis, là. C'était pour deux rires, voilà. Parce qu'en réalité, j'avais... Vraiment, j'adorais Brassens. Ouais. Vous voyez, j'ai pas honte de l'avouer en public. J'ai 45 ans, je suis plus un gamin. Je vous jure que c'est vrai. Le jour de la mort de Brassens, j'ai pleuré comme un môme. Alors que, je sais pas pourquoi, mais le jour de la mort de Tino Rossi, j'ai repris deux fois des moules. C'est vrai. On a mis les mains sur tes hanches. Alors, ça c'est un clap. Ça c'est un joli clap. Avec sa hâte sur le dos, avec sa hâte sur le dos, il s'en venait de merde. Sans être tout à fait un imbécile fini, je n'ai rien du penseur, du phénix, du génie. Mais je ne suis pas le mauvais bougre. Et j'ai bon cœur. Et ça compense à la rigueur, quand les cons sont braves. Comme moi, comme toi, comme nous, comme vous, ce n'est pas très grave. Ils commettent, se permettent des bêtises, des sottises, qu'ils déraisonnent. Ils n'emmerdent personne, pas malheur sur terre. Les trois quarts des toquards sont des gens très méchants, des crétins sectaires. Ils s'agitent, ils s'excitent, ils emploient, ils déploient leurs ailes à la ronde. Ils emmerdent tout le monde. On d'eux On d'eux